Chers amis, sur le chemin de l'éveil, je vous propose aujourd'hui un exposé sur le voyage astral que je vais lire puisqu'il est quand même assez fourni et assez détaillé. Je préfère le lire, c'est bien sûr moi-même qui l'ai rédigé. Avant de commencer, je vous précise que cet exposé repose d'abord et avant tout sur mes expériences personnelles. Par conséquent, il peut être entaché d'erreurs d'interprétation personnelle. Il vous revient de vérifier tout cela par votre propre expérimentation. Rien ne vaut l'expérience directe qui mène à la connaissance véritable. Donc, définition. Le voyage astral est la possibilité pour un être humain de dégager son corps énergétique, surnommé dans la tradition spirituelle corps astral, de son corps physique. Lorsque notre conscience est transférée dans notre corps astral, nous pouvons nous déplacer sur le plan physique et les plans spirituels, dans ce corps. Nous pouvons visiter les différents astres de l'univers, d'où le nom corps astral. Nous voyageons à la vitesse de notre pensée, éprouvant une sensation de liberté très grande. Nous pouvons également recevoir les enseignements de guides spirituels et même voyager à travers le temps. Ainsi, le voyage astral nous procure la possibilité d'accroître nos connaissances énormément. Le voyage astral est la clé majeure du chemin initiatique. En quoi consiste le corps astral ? Le corps astral apparaît très ressemblant au corps physique, mais d'une façon plus brillante et lumineuse, parfois avec des reflets blancs blottés. Il peut traverser les portes et les murs, pénétrer dans les profondeurs des montagnes et se déplacer au fond des océans. Lors d'une anesthésie chirurgicale, notre corps astral est éjecté inconsciemment en dehors de notre corps physique, sans le corps astral intégré en lui, le corps physique ne peut plus rien ressentir. Car nos sens physiques, en fin de compte, ont véritablement leur siège dans notre corps astral. Le corps astral possède sept organes énergétiques principaux, les sept centres d'énergie du yoga appelés chakras. Lorsque nous mourrons, notre corps astral quitte définitivement notre corps physique et nous rejoignons en corps astral l'un des plans spirituels de l'au-delà. La mort n'est qu'un passage et l'un des avantages de la pratique du voyage astral est de nous faire prendre conscience de notre immortalité et ainsi nous ne prions plus d'abord. La disparition de cette peur fondamentale nous procure une grande libération intérieure. Parlons maintenant de la corde d'argent. En cas de sortie du corps astral, le corps astral reste relié au corps physique par une sorte de corde à l'aspect argenté. Ainsi, le corps physique reste maintenu en vie. Ce n'est qu'au moment de la mort que la corde d'argent se rompe. En cas normal, rien à craindre vous serez toujours ramené dans votre corps physique. La corde d'argent semble extensible à l'infini et indestructible, sauf au moment de la mort qui semble, dans la plupart des cas, prédéterminée. Vers quel endroit du corps physique la corde d'argent est-elle reliée ? Cela semble variable d'un individu à l'autre, mais toujours au niveau d'un chakra. La corde d'argent semble se rattacher dans le corps astral, soit au niveau de la nuque, soit au niveau de l'espace, entre les deux homoplates. À plusieurs reprises, j'ai ressenti tactilement cette impression de corde qui me tirait derrière ma nuque astrale. Toutes les nuits, le corps astral sort du corps physique afin de se recharger en énergie cosmique et d'en retransmettre au corps physique. Mais la plupart du temps, ce phénomène reste inconscient. Donc, des extériorisations de votre corps astral, vous en réalisez déjà toutes les nuits, donc pourquoi avoir peur ? Les différentes sorties de sorties astrales. L'extériorisation au corps astral consiste à sortir complètement votre corps astral en dehors de votre corps physique. Dans ce cas, il peut arriver que vous flottiez face à votre corps physique et vous pouvez le voir. Vous décidez de vous rendre dans un endroit précis et vous vous retrouvez dans cet endroit à la vitesse de votre pensée. L'extériorisation partielle du corps astral consiste à projeter qu'une partie de votre corps astral vers un autre endroit. Par exemple, vous dirigez votre troisième œil qui fait partie de votre corps astral vers cet endroit. C'est ce qui se passe dans le Remote Viewing ou Vision à distance. Vous restez semi-conscient dans votre corps physique et vous voyez ce qu'il se passe au loin. Vous pouvez pratiquer pour cela mes deux vidéos sur YouTube chaîne Joie Angélique Méditation Remote Viewing et Méditation Remote Viewing 2. Observation personnelle À la fin de mon adolescence, j'avais fait une randonnée de plusieurs jours avec deux amis, Aldo et Michel, dans les Alpes Suisses. Ce périple fut magnifique mais très dur. La veille, en fin d'après-midi, nous avions subi un gros orage arrivé soudainement. Notre sentier s'était transformé rapidement en torrent. Heureusement, nous avions pu nous réfugier dans un chalet de la famille de Michel. Le lendemain, nous redescendions dans la PLN et nous étions épuisés. Aldo, le plus jeune de nous trois, était le plus épuisé. Nous marchions l'un derrière l'autre lorsqu'Aldo nous raconta que tout en continuant de marcher, il flottait dans un autre corps au-dessus de son corps physique. C'est-à-dire qu'il voyait plus bas son corps physique continuer à marcher, tandis que lui flottait au-dessus dans les airs, bien tranquille. le phénomène parut lui durer quelques minutes. Voilà un bon exemple d'extériorisation partielle du corps astral suite à l'épuisement. Mais cette extériorisation partielle peut s'effectuer d'autres façons. A une période où je pratiquais des méditations issues du bouddhisme tibétain, avec visualisation et récitation de mantras, il m'arrivait parfois, en dehors de ces séances de pratique, de me retrouver en même temps dans mon corps physique, dans mon lieu habituel, mais aussi présent dans un temple de l'Himalaya. C'était très net et bien réel pour moi. Mais revenons à l'extériorisation du corps astral qui donne une sensation de voyage astral à part entière. Voyons maintenant les types d'extériorisation en dehors du corps. La sortie en pleine conscience. Après la pratique d'un exercice de visualisation ou bien de respiration ou de fortes intentions de sortir du corps physique, différents phénomènes peuvent éventuellement être ressentis, comme sensations de balancement ou de tourbillonnement ou bien se sont parcourus de vibrations ou encore des bruits très forts où des lumières peuvent être perçues. Certaines sensations sont difficiles à verbaliser comme une sensation de glissement vers le haut. Pour un débutant non averti, ces sensations peuvent être effrayantes. Une fois, j'ai entendu comme une explosion très forte. À l'époque, nous habitions une maison à trois étages. Notre chambre était située au premier, la chaudière au rez-de-chaussée. Je me suis précipité au rez-de-chaussée. J'étais persuadé que la chaudière avait explosé. Mais tout était intact. Je compris alors que je venais de vivre un début d'extériorisation astrale. Une fois que vous avez pris du recul par rapport à ces sensations surprenantes, vous flottez au-dessus de votre corps physique et vous vous rendez où vous avez décidé d'aller. Quelles sont les causes de ces sensations bizarres ? Peut-être sont-elles dues au dégagement des atomes du corps astral, des atomes du corps physique. C'est, en tout cas, mon hypothèse. Donc là, il s'agit des sorties conscientes. Voyons maintenant des sorties inconscientes. C'est mon cas le plus souvent. Je reprends conscience lorsque je me dirige vers quelque part. Ce quelque part, parfois, je l'ai ciblé par avance, par visualisation et affirmation, en séance de préparation dans mon corps physique. Parfois, une direction vers un endroit m'est imposée. Exemple concret. Au milieu de la nuit, je me réveille. J'en profite pour pratiquer un exercice de relaxation. Après avoir atteint un exercice... Après avoir atteint un état profond de relaxation, je récite intérieurement le mantra Aum que j'imagine sortir de mon troisième œil. puis survient une période d'inconscience. Soudain, je me retrouve volant rapidement au-dessus d'un paysage. Je vois bien les détails, je me déplace à une quarantaine de mètres au-dessus d'une autoroute. J'ai aucune idée vers où je suis poussé. Puis je survole un village, je repère les lieux, lignes à haute tension, etc. Je redescends vers la fenêtre d'une maison aux tuiles d'ardoise. Je traverse la fenêtre, je me retrouve dans une chambre, une femme et dans un lit. intuitivement, je sais qu'elle est malade. Je me sens pousser à lui imposer mes mains sur la tête. Je fais cela un certain temps. Puis je repars par le même chemin. Ensuite, Yéla, elle est sortie au milieu d'un rêve. Je suis en train de rêver. Soudain, ma conscience de veille ressurgit au milieu du rêve. Mais je suis en train de rêver. A partir de ce moment-là, j'effectue un voyage astral bien conscient. Il existe des exercices à effectuer dans la journée pour favoriser ce type de sortie. Plusieurs fois dans la journée, regarder ses paumes des mains et se répéter intérieurement suis-je éveillé ou en train de rêver ? Cela peut paraître curieux, mais il va arriver un certain moment où, au cours d'un rêve, on regardera nos paumes des mains et récupéreront notre conscience de veille. Ensuite, il y a les sorties sous hypnose. Une personne mise en transe profonde sous hypnose peut être dirigée en sortie astrale. Certains sujets sont beaucoup plus facilement amenés à ce type d'expérience que d'autres. Il doit s'agir d'une sortie partielle puisque leur sujet peut répondre à nos questions. J'ai exercé ce type de séance sur de nombreux sujets depuis 1970, dont durant 53 années, notamment en 2023. J'ai pu réaliser des vérifications objectives avec certains sujets. Exemple, aller voir ce qui se passe dans un certain lieu et aller le vérifier physiquement ensuite. Messieurs les sceptiques, les voyages astraux ne sont pas qu'un rêve. Différence entre voyage astral et l'état de rêve. Il n'existe pas de frontière bien délimité entre nos différents états de conscience. Certains rêves doivent être des souvenirs déformés de voyage astral, exemple, les rêves d'envol. Parfois, ce que l'on interprète comme un voyage astral n'est peut-être qu'un rêve lucide. Toujours est-il qu'avec entraînement, on parvient de plus en plus facilement à distinguer ces différents états les uns des autres. Notre conscience lors d'un voyage astral intense est plus présente, plus puissante que lors de l'état de veille. Tout est plus empli de vie, les couleurs sont chatoyantes, les sons plus vibrants, les odeurs plus parfumées. Lorsque l'on traverse un mur ou une porte, on ressent un fourmillement, un léger frottement avec les atomes de la matière. Je ne me souviens pas avoir vécu cela dans un rêve. Voici deux exemples concrets qui vous préciseront des caractéristiques particulières à un voyage astral. Premier exemple. Après m'être entraîné à une sortie de corps le soir avant de m'endormir, phase 1, obtention d'un état de relaxation profonde, en respirant profondément et relâchant chaque partie de mon corps. Phase 2, j'imagine que je soulève chaque membre l'un après l'autre puis termine par la tête, imaginant intensément les sensations musculaires et tactiles, pesanteurs, etc. Phase 3, j'imagine que j'allonge mes bras comme des élastiques et je prends l'armoire sur le mur face à notre lit. Je m'y accroche. Je tire sur mes bras pour sortir mon corps astral de mon corps physique. Je finis par m'endormir. Réveillé vers 2h du matin, je recommence tout le processus. Au lieu de m'endormir, je me retrouve à marcher sur une pelouse. Il y a de beaux parterres de fleurs, je les sens, leur parfum n'a pas d'égal sur terre. Je croise d'autres personnes, nous n'avons pas de contact. Aux alentours, il y a de grands bâtiments de trois étages maximum. Intuitivement, je ressens que je me déplace dans un campus universitaire de l'astral. Je me dirige vers le rez-de-chaussée d'un bâtiment, je le reconnais. Je sais qu'avant de me réincarner dans cette vie actuelle, je résidais là, dans ce bâtiment, avec Nicole. Nous y poursuivions des recherches sur les vibrations et les couleurs pour soigner. Nous y pratiquions des séances de soins. Je pénètre dans le bâtiment, je rentre dans une salle que je reconnais. Là se trouvent quatre personnages, un homme et trois femmes. Ils me reconnaissent, je les reconnais. Je leur dis, vous avez changé la couleur des murs, c'est joli. C'était des murs mauves et verts, des couleurs chatoyantes. La guide principale me décrit différents détails, je lui dis son prénom, qui commence par un A, puis je finis par être rappelé dans mon corps physique. J'étais plus conscient que dans mon état de veille habituel. Deuxième exemple, après la pratique du parcours cible, voir ma vidéo YouTube sur méthode du parcours cible pour le voyage astral, sur la chaîne Jouer Angélique, toujours, donc après la pratique du parcours cible en m'endormant et avoir réitéré le même processus lors d'un réveil à deux heures du matin, je me retrouve au bord de la mer méditerranée, vers Collioure, dans les pyrénées orientales, dans ces coins-là. Je connais l'endroit, l'énorme différence que la couleur de la mer est comme un joyau vibrant. Les couleurs étaient splendides telles qu'on ne les voit pas sur Terre. Je me rends compte que ma vue devient si percente que je distingue une île au loin avec mes yeux astraux. Je peux effectuer des zooms, c'est bien pratique. Ce qui est situé au loin, je peux le voir de tout près en agrandissement. Non, cela n'a rien à voir avec un rêve. Les possibilités du voyage astral. En voyage astral, on peut se rendre à peu près n'importe où sur le plan physique, sauf dans des endroits où il y a une protection spéciale effectuée par des gardiens. Ces endroits peuvent être interdits d'accès pour des raisons diverses. Exemple, endroit où l'acquisition d'une connaissance serait soit nuisible, soit ce n'est pas encore le moment pour l'humanité de redécouvrir ce savoir qui nécessiterait une plus grande sagesse. Certains trésors sont bien gardés et il n'est pas encore temps de les retrouver. En voyage astral, on peut se déplacer dans l'au-delà, mais pour accéder à certaines sphères élevées, il faut avoir cette élévation vibratoire correspondante, ce qui n'est pas forcément le cas. Il est possible d'assister à certaines scènes du passé. Le continent Atlantide a-t-il réellement existé ? Cela peut être vérifié en voyage astral. Peut-on retrouver des objets perdus et des personnes disparues en voyage astral ? Cela est du domaine du possible, mais cela ne marche pas à tous les coups. De cette façon, j'ai pu retrouver un livre et aussi les clés d'un locale. Un exemple concret, nous avons beaucoup de livres. Depuis un bon moment, je ne parvenais pas à retrouver un livre sur les mantras et les chakras. Une nuit, suite à la méthode du parcours cible, je sors de mon corps physique, je me retrouve en corps astral devant l'une de nos bibliothèques. L'un des livres à sa tranche qui s'éclaire d'une lumière rouge, vif. Je retiens à mémoire cet emplacement précis. Le lendemain matin, je vais vérifier. Le livre recherché est bien là, coincé entre deux gros livres. En voyage astral, on peut devenir un aide invisible, c'est-à-dire fournir un certain nombre d'aides. Exemple, aider un décédé récent à monter dans la lumière, apporter des soins énergétiques à quelqu'un à distance, comprendre le problème d'une personne, d'un animal ou d'une plante pour pouvoir l'aider plus efficacement par la suite. Évidemment, vous pouvez imaginer ensuite tout plein de possibilités autres. Différentes questions que l'on pourrait se poser sur le voyage astral. Est-ce que si l'on voyage en dehors de son corps physique, une autre entité pourrait occuper notre corps physique à notre place ? Cela est quasiment impossible, car seul notre corps astral et notre corps physique ont des vibrations qui s'accordent. Seuls les médiums à incorporation qui ont des vibrations polyvalentes peuvent recevoir très temporairement une autre entité dans leur corps physique et cela est un phénomène accepté par le médium. Il y a danger à vouloir sortir de son corps physique à l'aide de drogues, car la drogue engendre une détérioration de vos vibrations protectrices qui proviennent du centre de votre plexus solaire. Et dans ce cas, il est plus facile pour une entité de basse énergie d'incorporer votre corps physique. La plupart du temps, l'entité ne pourra pas incorporer complètement le corps physique mais s'accrocher à l'aura. Parmi mes consultants, lorsque j'ai accès en Normandie, non loin de Dieppe, un jeune homme me fut présenté. Il avait eu un comportement tout à fait normal jusqu'à ce qu'il fût invité à participer à une rave partie. Lors de cette manifestation, il fut plus ou moins drogué à son insu et là, eu un phénomène de sortie hors du corps dont il revint avec quelqu'un d'autre selon ses dires. Ils étaient deux dans son corps physique, lui et un autre. Je fis des recherches sur son cas. Je concluais que lors d'une rave partie précédente ayant eu lieu au même endroit, un jeune homme était décédé et ne parvenant pas à s'élever, l'avait en partie incorporé. Je reçus ce jeune homme durant plusieurs séances et finalement, je pus envoyer l'entité dans la lumière et mon consultant ne fit plus de crise. Dans les cas ordinaires, vous n'avez rien à craindre. Peut-on être attaqué par des entités négatives lors de nos voyages astraux ? Cela est très rare, mais cela peut arriver. Dans ce cas, invoquez antérieurement la source divine et vos guides spirituels. Cela vous protégera et éloignera les entités négatives. Le renvoyer de l'amour inconditionnel est aussi une bonne méthode car elle ne supporte pas ce type de vibration. Donc elle fuit. Lorsque vous pratiquez votre entraînement au voyage astral, il est fortement conseillé de résider dans un endroit sûr. Évitez les lieux que vous présentez lourds, négatifs, car évidemment ils sont fréquentés par des entités négatives. Les chambres d'hôtel ont été fréquentées par on ne sait qui. Mieux vaut ne pas y effectuer vos expériences. À une période où je méditais beaucoup sur le son intérieur ou nada dans le yoga, j'ai eu une sortie hors du corps spontanée dans une chambre d'hôtel et je fus attaqué par des entités négatives qui ne pouvaient pas me faire de mal. Elles ne peuvent pas vous faire de mal, seulement vous faire peur et cela les amuse beaucoup. Je retournais automatiquement dans mon corps physique, vous y saurez toujours amené, ne vous inquiétez pas. Faire brûler un bon encens lors de vos expérimentations peut élever les vibrations de la pièce et apporter une protection supplémentaire. Bien sûr, une prière selon vos croyances peut beaucoup aider. À propos des attaques d'entités, voici une expérience particulière en rapport avec une entité non d'un défunt mais de quelqu'un de bien vivant sur le plan physique. Il y a un bon nombre d'années maintenant, je reçus en consultation une dame qui me racontait avoir reçu plusieurs séances de soins de la part d'un magnétiseur pour soulager quelques douleurs articulaires. Mais au fur et à mesure des séances, elle allait de mal en pi. Le magnétiseur insistait pour qu'elle poursuive les séances. Une amie de ma consultante lui conseilla d'aller voir un autre magnétiseur. C'est pourquoi je l'avais en face de moi dans mon cabinet. Je détectais dans l'aura de ma consultante un envoûtement. En fait, ce magnétiseur pour fidéliser sa clientèle et remplir son portefeuille envoûtait ses clients, empirait leur état et ainsi multipliait ses séances. Je n'avais jamais entendu parler de ce magnétiseur. je fis une séance de dégagement magnétique sur ma consultante. La nuit qui suivit, je sortis de mon corps physique et aussitôt, je fus attaqué par une entité dont je vis nettement le visage. Il s'agissait d'un homme inconnu de moi. Je fis appel intérieurement à mes guides spirituels. Aussitôt, une bougie allumée apparut entre moi et l'entité, la flamme de la bougie, répandait une forte lueur orange que l'entité n'arrivait pas à supporter et elle s'enfuit. Durant plusieurs nuits, la même scène se répéta puis l'entité ne réapparut plus du tout. Une semaine plus tard, la consultante revient pour un dégagement supplémentaire. selon ses dires, elle allait rapidement de mieux en mieux. Je lui demandais si par hasard elle n'aurait pas une photographie du magnétiseur maléfique. Excusez-moi. Par chance, elle me montrait une publicité de ce personnage où l'on voyait nettement son portrait. C'était bien l'homme qui m'avait attaqué dans l'astral. En trois séquences, ma consultante alla tout à fait bien. Conclusion de cette histoire, l'entité attaquante dans l'astral n'était pas un décédé mais un être vivant sur Terre. Nos guides spirituels continuent de veiller sur nous du coin de leur troisième œil si j'ose dire lorsque l'on voyage dans l'astral en émettant une forme pensée puissante on peut se protéger et contre-attaquer là c'était la forme pensée d'une bougie orange. Conclusion de la conclusion le magnétiseur maléfique tomba gravement malade par la suite cela s'appelle la loi du choc en retour. A propos de l'influence de l'énergie des lieux il y a plusieurs années avec mon épouse Nicole nous avons suivi un stage de formation en Qigong sur plusieurs jours. L'endroit était situé en pleine nature le gîte agréable en apparence. Au cours de la nuit je flotte au-dessus de mon corps physique et j'assiste à des scènes de chevaliers du Moyen-Âge qui se trucident en grand nombre avec leurs épées haches etc. Les chevaux sont en furie c'est le carnage les bruits les cris l'hennissement des chevaux font un vaincarme insupportable. Bref je ne dors pas la nuit. Nicole avait très mal dormi également. La nuit suivante il se reproduit la même chose. Le lendemain prenant mon courage à deux mains j'en touche à un mot aux deux animateurs qui rigolent et me disent que ce n'est pas surprenant au Moyen-Âge il y a eu une grande bataille juste à l'endroit où a été construit le gîte. Une question qui revient souvent peut-on se perdre dans l'astral ou y rester coincé et ne pas pouvoir retourner dans son corps physique ? Cela est impossible. Le retour dans le corps physique se fait toujours automatiquement et rapidement. La réelle difficulté c'est de pouvoir rester longtemps dans l'astral le plus souvent. On ne vit pas l'expérience aussi longtemps qu'on le désirerait. On est ramené malgré soi dans son corps physique. Y a-t-il une différence entre voyage astral et expérience de mort imminente ? En fait, c'est le même phénomène à la seule différence près que l'expérience de mort imminente survient à la suite d'un traumatisme énorme du corps physique accident, arrêt cardiaque, etc., électroencephalogramme plat. Ce ne sont pas les meilleures conditions à envisager. Toutefois, l'expérience semble toujours avoir un but évolutif et transformationnel de notre vie. Cette expérience est-elle induite d'en haut pour que l'être revienne sur sa mission de vie ? Point d'interrogation. Conditions et techniques du voyage astral Conditions Est-ce qu'un régime alimentaire particulier favorise le voyage astral ? Des personnes qui ont un régime végétalien, végétarien ou omnivore peuvent effectuer un voyage astral. Un régime à dominante végétarienne semble favorable. Les repas trop lourds, quel que soit le régime, sont défavorables. Est-ce que certaines couleurs favorisent le voyage astral ? La couleur bleu indigo semble le favoriser. Est-ce que certaines musiques favorisent le voyage astral ? Les musiques douces de relaxation le favorisent. Les sons binauraux le favorisent. On va voir par exemple sur Youtube. Est-ce que certaines tisanes sont favorables au voyage astral ? Les tisanes calmantes comme l'aubépine sont favorables. Par contre, la caféine est défavorable car excitante. Est-ce que certaines variétés d'encens sont favorables au voyage astral ? A une époque, lorsque je débutais dans ce domaine, j'utilisais les cônes fumants 7 de Génin-Mucherie. Ils étaient excellents. Je m'étais même donné la peine de visiter son laboratoire de parfumerie dans la région de Chartres. Cette entreprise française a disparu comme tant d'autres. Voici quelques encens de qualité favorables. L'encens Shiam, l'amour divin, marque l'éléphant rose. Encent intuition, Ajna, marque encens ayurvétique, naturel. Vous savez, c'est la série des sept chakras. L'encens n'accent pas, marque Satya Sai Baba. Est-ce que certains lieux favorisent la sortie en corps astral ? Curieusement, résider au bord d'une grande étendue d'eau comme la mer ou un grand lac semblent favoriser le phénomène. Des lieux très chargés comme des sites mégalithiques semblent favoriser également le phénomène. Les montagnes sacrées semblent favoriser le phénomène. Voir mes deux vidéos sur Bugarach, toujours sur la chaîne Joueur Angélique de Youtube. Les lieux volcaniques semblent favoriser le phénomène. Les faces de pleine lune semblent également favoriser le phénomène. La température ambiante aux alentours de 23 degrés semble favorable. Le froid semble défavoriser par contre le phénomène. La position allongée sur le dos semble être la plus favorable. Voyons maintenant les techniques. En ce qui concerne les techniques pour favoriser la sortie en corps astral, il en existe des dizaines. La bonne technique c'est celle qui marche pour vous. Malheureusement ce n'est pas forcément celle qui marchera pour votre voisin. Chacun est différent. Donc je ne peux parler que de ma propre expérience qui n'engage que moi. j'ai mis dix vidéos de séances d'entraînement au voyage astral sur Youtube chaîne Jouangélique. Par la suite nous sommes en 23. Par la suite j'en rajouterai d'autres à vous d'essayer l'une de ces techniques durant plusieurs semaines. Le soir vers 21h je fais l'une de ces séances puis je m'endors dans le vide mental. Dans le vide mental le subconscient intègre l'exercice. Voir ma conférence sur Youtube Conférence maîtrise du vide mental pour le développement de la perception de l'aura et autres perceptions toujours chez Jouangélique. Lorsque je me réveille pour me rendre aux toilettes souvent vers 2h du matin je me rendors en pratiquant l'exercice déjà effectué la veille au soir. Il peut alors survenir que vous vous réveillez en train de commencer votre sortie en astral. La première condition est de relaxer le corps physique très profondément. Pour cela on peut utiliser notre respiration de plusieurs façons différentes. Exemple Allongé sur le dos j'imagine que mon corps est vide comme un vase vide creux. Tout d'abord en expirant j'imagine que mon expiration part de mon épaule droite et descend dans mon bras mon avant-bras ma main l'air sort par les doigts de ma main droite. En même temps j'imagine que toutes mes tensions sont expulsées ainsi. Je répète l'expiration moins 3 fois pour chacun des membres après le bras droit je perds de même pour la jambe droite la jambe gauche le bras gauche je termine ce circuit en imaginant mon crâne vide l'expiration étant expulsée par le sommet du crâne. Finalement si quelques tensions subsistent j'expire par la zone où demeurerait ces tensions. ensuite je visualise un double lumineux de moi-même que j'expulse au-dessus de moi je l'imagine sortant du lit puis traversant la porte de notre chambre le double marche dans le couloir puis traverse notre salon traverse l'une des portes fenêtres et se lance en dehors se dirigeant vers le lieu choisi au départ. je visualise le double lumineux faisant ce qui était prévu en ce lieu puis au retour le double vole dans l'atmosphère en direction de notre immeuble atterrit sur le balcon traverse la porte fenêtre marche dans le salon ensuite dans le couloir traverse la porte de notre chambre puis réintègre mon corps physique. je recommence une seconde fois le scénario mais en tant qu'acteur c'est à dire que je suis dans le double lumineux je vis toutes les scènes avec le plus de présence et de conscience possible par exemple lorsque je marche dans le salon je m'imagine ressentir le contact de mes plantes de pied avec le sol dans tous ses détails les mouvements musculaires la température etc. à mon point d'arriver à l'endroit cible choisi j'essaie de tout ressentir avec une grande intensité après m'être imaginé de retour dans mon corps physique je pratique la vie mentale jusqu'à l'endormissement lorsque je me réveille au milieu de la nuit souvent vers 2h du matin mon corps physique étant déjà bien relaxé je refais seulement la phase de visualisation soit je peux me dédoubler en astral durant l'exercice même soit je me rendors et éventuellement je me réveillerai dans mon corps astral en train de voler vers l'objectif cible pourquoi certaines personnes mal intentionnées essaient de vous dissuader d'effectuer des voyages astraux en fait certains groupes d'intérêt groupes religieux ou philosophiques associations soi-disant initiatiques perdurent grâce au pouvoir qu'ils exercent sur vous c'est par le pouvoir qui les exercent sur les individus et les sociétés que ces groupes se maintiennent en place si ces groupes ne peuvent plus vous contrôler ils ne peuvent plus protéger leurs fonds de commerce or le voyage astral vous permet d'accroître votre accès à la vérité et la vérité libère plus besoin de payer un intermédiaire plus nécessaire d'avoir recours à un quelconque intermédiaire pour obtenir certaines informations le voyage astral ouvrira la porte à de formidables découvertes scientifiques le corps astral peut se déplacer au fond des océans sous la terre vers des planètes lointaines ainsi les scientifiques pourront déterminer plus facilement où concentrer leurs investigations exemple quel corps céleste de notre système solaire serait le plus intéressant à étudier en priorité le voyage astral devrait répondre à la question d'après mes expérimentations les satellites de Jupiter pourraient apporter quelques bonnes surprises conclusion le voyage astral n'est pas un loisir ni une recherche de sensations c'est une démarche pour se reconnecter à la source divine en s'élevant spirituellement mes amis sur le chemin de l'éveil je vous dis au revoir et à bientôt en ce mois de novembre 2023 23 pour se reconnecter